B, C, D. Les moteurs de type B sont les plus courants et conviennent à la plupart des applications. Les moteurs de type A ne sont généralement plus spécifiés à l'heure actuelle en raison de leur courant de démarrage élevé. On leur préférera des moteurs de type B. On désigne également les types de moteurs comme étant à usage général, déterminé ou spécial. On appelle moteur à usage général, tout moteur qui est construit suivant des caractéristiques normalisées comme celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication Mg1-1993, paragraphe 14. 02 On appelle moteur à usage déterminé, tout moteur construit suivant des normes spécifiques et ayant des caractéristiques normalisées de fonctionnement ou une construction mécanique permettant son utilisation dans des conditions particulières, telles que celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication Mg1-1993. On appelle moteur à usage spécial, tout moteur autre qu'un moteur à usage général ou à usage déterminé, de caractéristiques de fonctionnement spécial ou de construction mécanique spéciale, ou des deux, prévus pour un usage particulier. Les moteurs de plus de 500 HP sont habituellement considérés comme des moteurs à usage spécial plutôt que comme des moteurs à usage général et sont construits pour l'application particulière. Moteur à induction à rotor bobiné Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente. Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissants à des bagues collectrices sur l'arbre. On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé. Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple vitesse du moteur, figure 4 à 5 et figure 4 à 6. Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées. La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil. Figure 4 à 5, moteur à induction à rotor bobiné. On peut faire varier la gamme de vitesses d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor. Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement. Figure 4 à 6, graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe. Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor, alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor. Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor. D. Moteur à induction monophasée. Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant. Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire. Pour produire un champ tournant, et par conséquent, un couple de démarrage, on place un enroulement de démarrage auxiliaire à angle droit de l'enroulement principal du stator de telle sorte que les courants qui les parcourent soient défasés de 90 degrés, un quart de période. Le champ magnétique est alors décalé de 90 degrés par rapport à l'alignement du champ initial et le rotor tend à s'aligner avec les pôles magnétiques, créant ainsi un couple de démarrage. L'emplacement physique de l'enroulement de démarrage et sa polarité par rapport à l'enroulement principal font que le moteur tourne en permanence dans le même sang après avoir été démarré. Une fois le moteur en marche, l'enroulement auxiliaire est souvent débranché du circuit à l'aide d'un interrupteur centrifuge. Un enroulement de démarrage défectueux va se traduire par un faible bourdonnement du moteur que l'on pourra démarrer dans un sang ou dans l'autre en lui imprimant à la main et avec précaution une légère rotation. Et puis on enroule une légère rotation ? Sous-titrage FR ?